bonjour à tous namasté aujourd'hui je vous propose un cours de yoga plus spécifiquement axé sur le cou sur les épaules et sur le dos vous allez avoir besoin d'une strappe si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser une ficelle ou un câble assez solide on l'utilisera pas beaucoup donc juste une fois si vous n'en avez pas c'est pas très grave allez installez vous confortablement les jambes croisées les mains légèrement posées sur les genoux détendez un petit peu vos épaules relâchez le dos et tout doucement vous allez fermer les yeux essayez de vous détendre et commencez par de longues inspirations par le nez on prend le plus d'air possible puis on expire complètement libérez votre esprit de toutes les pensées toutes les choses qui se sont passées avant de faire secours et toutes les choses que vous avez à à faire après tout ceci n'a plus aucune importance puisqu'on va être pleinement dans l'instant présent essayez d'être à l'écoute de votre corps d'observer toutes les sensations et tout doucement on va joindre les deux paumes l'une contre l'autre et on va décider d'une intention pour notre cours aujourd'hui choisissez une intention pour vous ou pour quelqu'un qui en aurait besoin et on va faire trois hommes ensemble pour débuter inspirez profondément oh 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 Et on va commencer par échauffer notre corps. Inspirez, on allonge le dos. Expirez, on penche la tête en avant. On amène le menton vers la poitrine. On étire l'arrière du cou. Inspirez, on revient. Expirez, tête en arrière. On allonge la gorge. On vient stimuler le vifuda chakra. Le chakra de la communication. Inspirez au centre. Expirez en avant. Inspirez au centre. Expirez en arrière. Inspirez, on revient. Puis on tourne la tête vers la droite du menton en direction de l'épaule. On fait une légère tension du menton. Inspirez au centre. Expirez, on change de côté. Encore une fois au centre. Expirez à droite. Expirez, on revient. Expirez, on revient. Expirez à gauche. On revient au centre. Et sur l'expiration, on penche la tête sur le côté oreille droite vers l'épaule droite. On va étirer, on va étirer le côté gauche du cou depuis la base du crâne jusqu'à l'épaule. Expirez au centre. Expirez au centre. Expirez au centre. Expirez, on change de côté. Encore une fois. Au centre. À droite. inspirez au centre expirez à gauche on revient au centre et on va faire des mouvements circulaires avec la tête on va faire trois tours dans un sens respirez bien profondément permettez à l'énergie de circuler dans le corps on libère les blocages s'il y en a et quand vous aurez fait trois tours dans un sens repartez de l'autre côté prenez votre temps pour terminer puis revenez au centre inspirez on va entrelacer les mains et on allonge les bras vers le ciel on tire le plus haut possible expirez on relâche on tourne vers la droite main gauche sur genou droit on regarde l'épaule droite on revient au centre on entrelace les mains inspirez allongé expirez à gauche main droite sur genou gauche on twist on revient au centre on entrelace les mains inspirez allongé amenez les épaules proches les oreilles on tire, on tire, on tire on relâche les mains on expire par la bouche on entrelace les mains derrière le dos sur l'inspiration ouvrez les épaules respirez et on relâche inspirez allongé le bras droit devant vous sur l'expiration le presse contre la poitrine on revient on change de bras bras gauche expirez en stretch et on relâche on attrape le coude droit on le place derrière la tête tirez avec la main gauche et si vous le souhaitez nous allez descendre le bras gauche et entrelacez les mains derrière le dos si vous y arrivez essayez de redresser la tête et respirez et on revient doucement pour changer de côté coude gauche derrière la tête tirez avec la main droite ou bien entrelacez les mains derrière le dos et on respire on essaye de se détendre pour permettre aux muscles et aux tendons de s'allonger et de s'étirer et on relâche on va faire la position de l'aigle avec les bras on va croiser le bras droit sur le bras gauche puis on plie les coudes essayez d'attraper les mains peut-être vous arriverez à placer les mains paume contre paume puis on monte les coudes et on éloigne les mains du visage respirez respirez montez bien 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 vos coudes pour étirer les épaules et on relâche on change de côté bras gauche dessus on plie les coudes on attrape les mains montez vos coudes éloignez les mains du visage et respirez encore une grande respiration ici et on relâche tout doucement attrapez votre strafe ou votre ficelle si vous en avez une on la prend entre nos deux mains inspirez on monte les bras vers le ciel expirez on penche sur le côté droit on tient trois deux un inspirez on revient au centre expirez à gauche trois deux un on revient on revient on redescend on redescend on redescend les bras ouvrez un petit peu plus les mains plus large que la largeur de vos épaules après vous verrez si vous voulez resserrer les mains sur l'inspiration on va monter les bras vers le ciel et on va amener les bras vers l'arrière sans les plier si possible et on redescend encore on revient inspirez expirez en avant encore inspirez on monte expirez bras en arrière les deux bras tendus essayez d'avoir les épaules symétriques les deux bras bien on sent bien en même temps et une dernière fois inspirez expirez et on revient inspirez expirez très bien on relâche venez vous placer sur les genoux en position de table on courbe les orteils dans le tapis inspirez on combre le dos on regarde en haut expirez on arrondit on pousse le tapis avec les mains encore inspirez encore expirez on arrondit une dernière fois inspirez encore expirez on arrondit on revient on revient au centre pied à plat on se place en position de l'enfant child pose allongé les bras bien loin devant vous respirez ressentez le poids du corps qui appuie sur les hanches et on va effectuer un mouvement de vague avec notre corps sur l'inspiration on soulève le bassin on arrondit le dos sur l'expiration on descend le bassin vers le tapis position du cobra vous pouvez plier les coudes si vous avez besoin inspirez le bassin repart en arrière expirez child pose encore inspirez on arrondit le dos expirez expirez inspirez on repart à barrer expirez child pose une dernière fois inspirez on arrondit expirez cobra inspirez en arrière expirez child pose et tout doucement on se redresse on courbe les orteils dans le tapis on tend les jambes chien tête en bas respirez et tout doucement on marche jusqu'à l'avant du tapis gardez les pieds légèrement espacés les genoux pliés attrapez vos coudes opposés et on va se balancer doucement de gauche à droite bien de haut en bas c'est de choisir les mouvements qui vont faire du bien à votre corps relâchez les bras si vous le souhaitez puis on relâche les mains vers le sol on plie les genoux et on se redresse jusqu'en haut avec le dos rond et la tête en dernier on va espacer les pieds légèrement à peu près à la largeur du bassin inspirez on monte le bras droit expirez glissez la main gauche le long de la jambe pour étirer le côté du corps on relâche expirer on relâche on change de côté bras gauche allongé expirer on étire sur le côté 3 2 1 inspirez on redresse et on relâche on entrelace les mains derrière le dos inspirez ouvrez les épaules expirez on pente en avant on descend loin 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 basculez les mains par derrière et respirez encore une grande respiration ici et on se redresse en ouvrant les épaules le plus possible le dos bien droit et on relâche position du triangle on ouvre le pied droit sur le côté du tapis bras parallèle au sol inspirez allonger votre dos expirez avec le bras droit vous allez chercher loin devant vous puis on descend sur la jambe vous pouvez attraper le tibia la cheville ou bien le gros orteil du pied droit bras gauche à la verticale on regarde la main gauche on reste 5 4 3 2 1 on regarde vers le sol inspirez on se redresse expirez on change de côté inspirez on allonge le dos expirez avec le bras gauche qu'on va chercher loin devant puis on descend sur la jambe bras droit à la verticale on regarde la main droite respirez si vous avez mal au cou vous pouvez regarder en face bien vers le sol 5 4 3 2 1 regardez vers le sol d'abord inspirez on redresse expirez on revient en samas on va faire la même chose mais en torsion en inversé on va ouvrir la jambe droite vers l'avant le pied gauche vers l'arrière inspirez on monte le bras gauche vers le ciel on penche en avant on va mettre la main gauche sur le pied droit si c'est pas possible pour vous d'atteindre le pied droit vous pouvez mettre la main ici sur la jambe et on ouvre le bras droit vers le ciel les deux jambes sont bien tendues 5 4 3 2 faites bien une torsion de votre bus et de vos épaules et on regarde vers le sol inspirez on redresse expirez on change de côté donc on se retrouve avec le pied gauche devant inspirez on monte le bras droit expirez on penche en avant main droite sur le pied gauche sur la jambe et on ouvre le bras gauche à la verticale regardez votre main gauche si vous pouvez on tient 5 4 3 2 1 on regarde d'abord vers le sol inspirez on redresse on s'étourne de l'autre côté c'est droit devant on va faire la position de prière inversée avec les bras inspirez on monte les deux bras vers le ciel on fait une rotation externe avec les épaules et on place les mains dans le dos paume contre paume comme ceci on ouvre bien les coudes si vous n'arrivez pas à faire la prière inversée vous pouvez juste attraper vos coudes inspirez on allonge le dos expirez on penche en avant et on relâche sur la jambe droite continue de pousser les coudes ouvrez le haut du dos ouvrez les coudes 5 4 3 2 1 on se redresse avec le dos droit et on change de côté gardez les mains où elles sont tournez juste de l'autre côté donc pied gauche devant vous inspirez on allonge le dos expirez et on va loin 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 devant et on relâche sur la jambe gauche 5 4 continue d'ouvrir les coudes 3 2 1 inspirez redressez le dos bien droit et on revient à l'avant du tapis en samastit faites des petits mouvements circulaires avec les mains secouer un petit peu les mains si vous avez de la tension dans vos poignets et on va venir s'asseoir au sol et vous allez tendre les deux jambes devant vous on tapote doucement l'arrière les glisses on va plier la jambe droite au jambe sur sasana pied droit contre la cuisse gauche la jambe gauche est bien tendue le pied flex inspirez on allonge les bras expirez on penche en avant attrapez votre jambe votre pied et on relâche complètement sur la jambe gauche 5 4 3 2 1 inspirez on redresse expirez on relâche on change de jambe on plie la jambe gauche inspirez allongez les bras expirez loin devant vous on étire sur la jambe droite 5 4 3 2 inspirez on redresse expirez on relâche on va faire une torsion de la colonne on plie la jambe droite on croise la jambe gauche au-delà des genoux droit inspirez on monte le bras droit expirez coude droit sur le genou gauche et on twist regardez votre épaule gauche chaque inspiration essaie d'allonger votre dos chaque expiration essaie de faire une torsion encore plus profonde encore 3 2 1 et on revient on change de jambe jambe gauche cette fois-ci au sol et jambe droite croisée par-dessus inspirez on monte le bras gauche expirez coude gauche sur le genou droit et on twist on reste on reste 4 3 2 1 on relâche on revient au centre tout doucement libérez les jambes asseyez-vous sur votre tapis genou plié on va placer les mains en direction de l'arrière bras tendus et on va glisser les fesses en avant sur le tapis on glisse les bras en arrière gardez bien les bras tendus essayez d'aller le plus loin possible pour étirer vos épaules respirez essayez de vous détendre le plus possible encore une dernière respiration ici essayez d'aller un petit peu plus loin si vous le souhaitez et tout doucement on revient lentement on va plier la jambe gauche et on ouvre la jambe droite sur le côté inspirez on monte le bras gauche expirez on penche sur le côté vous pouvez essayer d'attraper votre pied droit avec la main gauche ou avec la main droite comme vous préférez essayez de bien ouvrir l'épaule gauche on respire 5 4 3 2 1 inspirez redressez expirez relâchez on change de côté on plie la jambe droite on ouvre la jambe gauche le pied gauche est flex pointé vers le ciel inspirez bras droit expirez on stretch ouvrez bien votre épaule droite on reste 5 4 3 2 1 on redresse et on relâche venez vous placer sur les genoux position du chameau ou strassana on courbe les orteils dans le tapis la première option c'est de placer les mains sur le bas du dos de pousser le bassin en avant d'ouvrir les épaules deuxième option attrapez vos talons poussez le bassin en avant ouvrez les épaules on relâche la tête complètement en arrière si c'est possible si vous avez mal au cours regardez en face 5 4 3 2 poussez bien le bassin en avant et on revient doucement un bras après l'autre et on se place en child pose position de l'enfant longez les bras devant vous puis on se place sur les genoux inspirez ouvrez le bras droit vers le ciel ouvrez l'épaule droite le plus possible et on glisse le bras droit sous le bras gauche placez votre épaule droite au sol et la tête au sol on va monter le bras de gauche vers le ciel pour le plier placez-le dans le bas du dos si vous y arrivez attrapez le haut de votre cuisse droite et ouvrez l'épaule gauche on reste à ça 4 3 2 1 on relâche on replace les deux mains sur le tapis pour faire l'autre côté inspirez on ouvre le bras gauche expirez on glisse le bras gauche sous l'épaule droite tête au sol on monte le bras droit vers le ciel on replie essayez d'attraper le haut de la cuisse gauche ouvrez votre épaule droite regardez le plat 5 4 3 2 1 on revient replacez les mains sur le tapis reculez un petit peu vers l'arrière de votre tapis placez-vous en child pose puis on va faire la pose du chiot on va glisser les mains en avant sur le tapis gardez vos cuisses à la verticale et on essaie d'amener le haut de la poitrine sur le tapis peut-être aussi le menton sur le tapis respirez pensez à l'ouverture du haut du dos l'ouverture du torse encore 3 2 1 tout doucement on vient se placer à plat ventre sur le tapis pour la position du cobra placez les mains à plat sur le tapis de chaque côté de la poitrine et on va pousser 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 pour redresser le dos le plus possible si vous quand vous tendez les bras vous avez les épaules qui montent pliez légèrement les coudes on veut que les épaules aillent en arrière puis vers le bas regardez en face de vous ou bien légèrement en haut et les jambes sont contractées on engage les muscles des jambes 5 4 3 2 1 très bien tout doucement relâchez et venez vous placer sur les coudes donc les avant-bras sont au sol on va plier la jambe droite avec le bras droit attrapez votre pied droit et on approche le pied proche de la fesse respirez encore une respiration profonde et on va essayer de tendre le bras gauche si c'est trop intense pour vous gardez le coude gauche au sol 3 on relâche on change de côté coude droit sur le tapis on plie la jambe gauche avec la main gauche attrapez votre pied gauche et on amène le pied proche de la fesse le plus proche possible on respire 5 4 3 2 1 essayez de tendre votre bras droit encore 3 2 1 tout doucement on relâche on va maintenant plier les deux jambes pour beau pose on attrape l'extérieur des pieds avec les mains vous allez pousser les pieds vers l'arrière pour redresser le busque et décoller les cuisses ouvrez bien les épaules 5 4 3 2 1 on relâche on va croiser le bras droit en diagonale vers la gauche le bras gauche par-dessus et on repose la tête au centre respirez bien et on change de bras placez le bras gauche vers la droite et le bras droit par-dessus donc on met l'autre bras en dessous tête au centre on respire encore une grande respiration et tout doucement on revient et on va s'allonger sur le dos sur notre tapis on presse les genoux contre la poitrine balancez-vous un petit peu de gauche à droite pour venir faire un massage au niveau du bas du dos gardez les genoux pliés placez les pieds à plat sur le tapis on croise la jambe droite sur le genou gauche et on presse le genou gauche contre la poitrine respirez si vous le souhaitez essayez de tendre la jambe gauche peut-être attrapez l'orteil du pied gauche le gros orteil du pied gauche on repousse la jambe gauche avec la main gauche on reste encore trois deux un on relâche on change de côté on croise la jambe gauche sur le genou droit on presse le genou droit entre la poitrine respirez respirez essayez de vous détendre et si vous le souhaitez essayez de tendre la jambe droite attrapez le gros orteil du pied droit avec l'index et le majeur tirez la jambe droite vers vous respirez trois deux un tout doucement on relâche genou plié pieds à plat sur le tapis on va faire une torsion finale on croise le genou gauche sur le genou droit amenez les deux genoux au sol à droite ouvrez votre bras gauche regardez la main gauche et on change de côté on croise le genou droit sur le genou gauche on amène les deux genoux au sol à gauche on ouvre le bras droit on regarde la main droite et tout doucement on revient au centre et on s'allonge sur le dos pour la position finale de Shavasana relâchez tout votre corps en commençant par les pieds relâchez les orteils le dessus du pied la plante des pieds et les chevilles il n'y a aucune tension dans les pieds totalement relaxé on relâche les jambes on relâche le bassin l'articulation de la hanche les muscles fessiers on relâche la poitrine on relâche la poitrine les poumons le coeur on relâche aucune tension dans la poitrine souplée détendue on relâche le dos le bas du dos le milieu du dos et le haut du dos les épaules il n'y a aucune tension dans le dos complètement relâche on relâche les bras les poignets les poignets les mains jusqu'au bout des doigts aucune tension dans les mains aucune tension dans les bras léger détendu on relâche le haut la nuque la gorge l'arrière de la tête et le dessus de la tête aucune tension dans la tête aucune tension dans la tête complètement détendu on relâche le visage tous les muscles du visage la mâchoire est souple les pommettes les paupières le front aucune tension dans le visage vous êtes totalement libérés tous les muscles de votre corps sont détendus il n'y a plus aucune tension dans le corps vous sentez votre corps lourd qui s'enfonce dans votre tête vous êtes complètement relaxé vous êtes complètement porté par le vent totalement libre vous êtes léger comme une plume vous êtes complètement porté par le vent totalement libre complètement détendu et heureuse vous flottez dans le ciel et on 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 Inspirez, expirez, tout doucement bougez les doigts et les orteils, ramenez l'attention vers votre corps en douceur. Puis on va étirer tout notre corps comme si l'on se réveillait le matin, on amène les bras au-dessus de la tête, inspirez par le nez on s'étire, expirez par la bouche, encore une fois inspirez on étire, expirez on relâche. Tout doucement, on va plier les genoux et on va s'allonger sur le côté droit de notre corps et on va prendre un moment pour remercier notre corps pour tout ce qu'il fait pour nous chaque jour. Prenez un instant pour vous remercier vous-même et pour vous féliciter. D'avoir fait l'effort de venir sur votre tapis de yoga aujourd'hui. Et quand vous serez prêt tout doucement à votre rythme, vous viendrez vous redresser sur votre tapis. Essayez de garder les yeux fermés. Et on va tous se retrouver assis, les jambes croisées, les mains légèrement posées sur les genoux. Et on va observer cette sensation de bien-être qui nous envahit. Tout doucement, on va joindre les deux paumes l'une contre l'autre en signe de gratitude. Et on va exprimer de la gratitude aujourd'hui pour la chance que nous avons de pouvoir pratiquer du yoga à chaque fois que nous en avons besoin. Merci à tous d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça vous a plu. Namasté. Merci beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada